Je vais vous préparer une bouchée à base d'un sablé au parmesan, au thym et au basilic avec une pépéronade que j'ai préparée hier dont vous trouverez le live sur ma page avec une petite verrine à la ricotta, huile d'olive, basilic, des petites tomates et les sablés que je vais liéter par dessus pour ne pas gâcher avec du tweet de connexion Il y a Elisa qui est avec nous, coucou les garçons et Stéphie Il y a Sylvie qui est avec nous, ma coach, coucou Salut Sylvie, Martine Bellemont, coucou Guillaume et Stéphie Salut Valou Latron, bonjour Salut Valérie Plein de monde Donc Stéphie c'est bon, c'est partagé pour toi Nickel Bon du coup moi je vais bien commencer Alors je l'avais pré-cuit mais des petits sablés Donc là il y a une fournée qui est en train de cuire dans le plat cuisson On a mis à 270 pour que ça chauffe vite et après je le repasserai à 230 Donc là l'objectif c'est de décliner le poivron sous trois formes Une périne, une petite bouchée et après un genre de twine que je vous montre dans un instant Ils sont derrière moi Coucou Martine, désolé vous êtes trois, coucou les trois Martine Salut Martine Salut Martine Salut Martine Donc une rondelle de mozzarella que je positionne sur mes petits sablés Alors là les végétariens ne pourront plus me dire que le rôtre là ne les intéresse pas parce qu'ils sont végétariens N'est ce pas ? Parce que là je vous montre que je fais du végétariens aussi avec Et tu as coupé la musique Guillaume Coucou c'est quoi vos grilles de Christelle ? C'est All Cloud Yes ! Avec Guillaume et Stéphie pour la lettre Hop ! Alors je me décale là Donc je mets des rondelles de mozzarella, je vais mettre une tranche de peperonade Donc c'est un poivron qui est arrivé depuis hier dans de l'huile de lille Je l'avais fait griller pour enlever la peau On ne voit pas trop Stéphie effectivement, tu es juste derrière mes grilles Bah oui ! C'est caché derrière le... hop ! Si on le pousse Vas-y hop ! Si on le pousse Allez, un dernier petit partage Et de mon côté c'est bon... Ah oui, Margaret a trouvé le PQ Et Margaret n'est pas venue la semaine dernière alors qu'on l'avait fait un petit clin d'oeil Oui, bon anniversaire avec une semaine de décalage Donc, hop là Parfait C'est partagé de mon côté Je vais garder ça pour suivre vos réactions Et on se rapproche du moment fatidique des fêtes de Noël Alors, de mon côté, on va faire des gaufres salées La semaine dernière avec Stéphie, on avait fait gaufres de liège Et on va dire gaufres classiques Donc là, pour les gaufres salées, c'est une recette qui fait partie du chevalet de recette Que Allklad a conçu spécialement pour les équiper Donc si je ne voulais pas envoyer parce que je n'envoie vraiment que sur demande Envoyez-moi un petit message et je vous l'enverrai Ou contactez votre conseiller également pour qu'il vous l'envoie Donc c'est un petit recueil de 10 recettes spéciales faites Donc là, j'ai 400 grammes de pommes de terre en lamelles Un petit peu comme pour les Crix Je vais venir rajouter 2 œufs J'ai raté plein de commentaires Il y a Marguerette qui dit On voit le PQ, il y a Héloïsa, merci Martine, ainsi que les 3 complères Marie-Claude, Choumar Un blanc d'oeufs De la crème Et je suis en train de rajouter des graines de chanvre grillées sur mes petites sauces Pour donner un peu de verre Et également un peu de basilic Parfait Tiens, il y a Didi, Maurice Coucou à vous 3 J'adore vos vidéos Didi qui a reçu son grill hier Super pour la livraison du haut club Tu es vraiment au top Merci, alors j'ai une bonne nouvelle Si jamais vous avez besoin et si vous le souhaitez pour les fêtes de Noël J'ai 2 grilles standard d'avance Donc vous m'envoyez un petit message privé Si vous n'avez pas pris à tâche auprès d'un autre conseiller Bien sûr, je ne veux pas mettre mes collègues en porte-tapho Mais si vous le voulez pour les fêtes, c'est encore possible J'ai 2 standards d'avance Donc vous m'envoyez un petit mot Et je vous les enverrai à partir de mercredi Et vous les aurez avant Noël Qu'est-ce que tu en penses déjà de cette première bouchée ? Ah mais c'est super sympa Tu me rapproches Vas-y, va faire un petit... C'est canon Hop Oui Guillaume, je veux bien la recette de Laurence Première bouchée Maxime, tu veux goûter ? Euh... Merci Et on vous l'a déjà un La première vérine La deuxième Alors la deuxième, pour ne pas gâcher des sablés Je vais en émiter dans mes vérines Eh bien Guillaume, je veux bien ton livret de Noël Sylvie Ça roule Je regarderai tous les commentaires qui parlent de ça Maxime D'accord Parce que j'imagine que tout le monde va le vouloir Ils sont à quel prix ? Ah non, mais c'est un PDF qui est gratuit pour les clients, vous en faites pas Et je répondrai à tous les commentaires par rapport à ce livre de recette à posteriori Ça donne un coup de main pour tes gaufres là ? Alors... Donc là j'ai fait la pâte à gaufres, ça vient donc en fait c'est tout simplement des oeufs de la crème Et... Il y a Delphine, Martin, Tassé qui dit moi on prend un old cloud Donc je te tague Oui, avec Delphine on en parlait en MP juste avant le live Je reviens vers toi après Delphine, je ne t'oublie pas Donc le old cloud est préchauffé Si vous voulez savoir comment fonctionne cet appareil Vous pouvez regarder sur ma page Facebook Vous allez avoir tous les lives Il y en a à peu près 70 qui ont été réalisés depuis le début Il y a une section dédiée au old cloud Vous pourrez voir comment celui-ci fonctionne Et n'hésitez pas à vous rapprocher de Stéphie également si vous voulez des informations Il y a Laurence qui dit Stéphie, dut le poivron n'est pas mon truc Ah, et bien vous mettre des tomates Ah des tomates, ouais, pas bête Ou de l'aubergine Ou euh... du... du concombre ou ce que vous voulez en fait On est 51, je pense qu'on manque de partage les enfants Il y a Héloïsa qui a partagé au tout début Ah oui, on est en partage Donc c'est parti, j'ai mis mes galettes de pommes de terre Avec le petit mélange oeuf et crème Et donc là il faut les cuire un peu plus longtemps que des veufres normales Parce que mes patates ne sont pas précuites Donc normalement c'est une dizaine de minutes Donc là c'est parti pour 10 minutes de cuisson Retour sur Stéphie Retour sur moi, je suis très très bien avec les Erin Merci Martine qui partage Et je mange en même temps Merci Martine Nelly, je reviens vers toi, j'ai vu que j'ai un message privé pour une recette de bûche Je ne t'oublie pas Top ! Donc moi j'ai presque fini mes verrines Donc dans mes petites verrines il y a de la ricotta que j'ai fait revenir avec de l'huile d'olive, du balsamique, du basilic, du poivre et du sel Donc dans le fond Ensuite il y a des petites tomates J'ai rajouté le poivron peperonate que j'ai fait hier Dont la recette est sur ma page Stéphie Chef dans ma petite cuisine Et ensuite j'ai mis de l'arnier de sablé Il est hyper bon Ça sent super bon là Et j'ai rajouté de la tuile de parmesan Un peu de graines de chambre Et c'est tout bon Il n'y a plus qu'à débuter Il y a Sylvie qui dit Je viens de recevoir mon gris J'ai fait les hamburgers, les gourds Il faudrait des petits mélanges de joues, de l'hôte, crevettes Mais elle a fait tout ça à Saint-Jacques Tout était excellent Waouh la vache Au top Sylvie Super Au top Ce soir j'ai jeté du bar grillé Delphine a partagé Merci Delphine Merci Donc ici de mon côté Je suis en train de préparer une toute petite crème type chantilly salée Pour venir mettre sur ma gaufre ensuite Et faire un topping Donc là j'ai mélangé 50 grammes de philadelphia Et j'ai rajouté une à deux cuillères à soupe de crème liquide entière Et ça va faire en fait une sorte de petite chantilly salée Je vais aromatiser ça avec de l'échalote Le micro il est là Guillaume Enfin un prochain Ah oui Tiens Merci Maxine Est-ce que Stéphie tu as pensé à partager sur ta page ? Oui Je l'ai fait Super Je m'en suis occupé Donc là j'y vais à la cuillère magique Il y a encore la musique qui te forme non Guillaume ? Ouais mais c'est bien C'est bien Je n'arrive pas à partager pour Nelly Martin C'est pas grave Restez avec nous C'est ce qui compte Oui Philippe Jérôme Mune Les pommes verines Ah Martine Bellemont Je n'aime pas le fromage Donc là ce qui est top avec le plat de cuisson C'est qu'on peut venir le poser directement sur la table Il y a Martine qui demande Vu qu'elle n'aime pas le fromage Est-ce qu'elle peut être remplacée par le filet de fiat et yaourt peut-être ? Bien entendu Le filet de fiat par Alors il faut quand même quelque chose qui va avoir de la texture Parce que le problème du yaourt c'est qu'on ne pourra pas le pocher à la poche à douille Donc plutôt si possible du mascarpomme quelque chose de neutre D'accord Il y a Rachel Gillet qui demande Bonjour c'est le standard ou le XL ? Alors là c'est deux standards que vous avez Qu'est-ce qu'il y a comme plaque SVP ? Alors pour toutes les questions sur le produit ou sur l'appareil Envoyez un message à Stéphie ou moi et on reviendra vers vous Oui On reviendra vers vous après pour en rediscuter notamment sur les plaques Sur ce que ça permet de faire Là je vous montre la crème que j'obtiens Vous avez vu je l'ai bien fouettée à la cuillère magique Et j'obtiens quelque chose qui a une bonne texture Je vais rajouter dedans du sel, du poivre et mon échalote Et ça sera la petite crème qui servira de topping Après sur le dessus on rajoutera du saumon fumé Il y a Laurence qui a partagé la ciboulette Merci Pâques Putain ça crêne pas Il y a Lyon qui me donne chaud à côté encore plus que de bouclades Là je vais venir utiliser Je peux partager seulement sur Messenger D'accord Trange Je vais mettre un petit peu d'échalote Que je vais émincer Il y a maman au cuisine Alors on marche T'as eu maman au cuisine ? Bon moi je m'en teste aujourd'hui D'accord Ça va donner Encore un petit peu En tout cas ça sent superbe Donc là vous avez mis les plaques à gaufres ? Oui, là j'ai les plaques à gaufres Là j'ai les plaques à gaufres Ici il y a eu le plat cuisson dans lequel on a cuit les petits sablés On essaie de pas casser les verres Et maintenant il y a les deux plaques à gaufres dans lesquelles je fais des galettes Il y a Sylvie qui a partagé pardon Et il y a Sébrine Riffaut qui dit Salut les sales gosses Moi aussi je veux bien le livret de recettes de Noël C'est qui la jeune fille ? Ça a l'air bon tout ça ? Salut Sébrine C'est Stéphie qui est avec vous ? Stéphie que j'ai rencontré il y a 2-3 ans Peut-être même plus 3 ans La liste d'impôt lyonnaise De la Lili La partie élèves On est improvisés ensemble Et vu qu'on fait tous les deux des live cuisines On s'est dit qu'on allait les faire ensemble de temps en temps Exactement Voilà Christelle qui fait un véritable tapage Elle poste ses amis Viens voir cette vidéo Et d'ailleurs si vous allez vivre cette vidéo J'ai aussi ce PDF N'hésitez pas Donc là Ma petite chantilly salée est prête Je viendrai utiliser La ciboulette Des petites tomates Qui me restent dans mon tomatier De cette semaine Et le saumon fumé Et un petit peu d'oignon rouge Pour ajouter Donc en fait En termes de com' Guillaume On peut dire que toi Le dimanche 15h Ca peut être un rendez-vous Oui Ca peut être un rendez-vous Le dimanche 15h On se retrouve entre nous Parce que là Cette semaine Tu n'as pas eu le temps de communiquer La semaine prochaine Tu penses que tu vas en faire un ? Tu seras en Vendée La semaine prochaine Je serai en Vendée Alors du coup Peut-être que Stéphie en fera un de son côté aussi Ah bah oui On sera en live dissocié Cette semaine J'étais en live entreprise Du coup j'en avais deux par jour Trois mercredis Donc j'ai pas fait beaucoup Et c'est Isa qui dit Il fume celui de Guillaume Oui C'est la vapeur de patate qui fume C'est un chauve bien C'est qui la patate qui fume ? C'est Maxime Ah cool Ah bah c'est parfait C'est exactement ce que je veux Regardez Ouh ça commence à avoir une super douille tête ça Je vais les laisser encore un petit peu Et Stéphie a fait des lives cette semaine aussi Oui plein J'ai fait la préparonade J'ai fait la pâte à pizza C'est ça Je vous ai fait des cailles Farcies C'est quoi j'ai fait d'autres ? Un grapado finnois J'ai fait plein de trucs cette semaine Ça n'a pas arrêté J'ai fait un gâteau aux pommes hier Un gâteau aux pommes renversé Ok Ça c'était super bon Nickel Et allez les voir sur ma page Si vous avez des questions J'y répondrai avec plaisir Et ce soir Je vais faire un bar Ah et la semaine dernière J'ai fait un poisson cuit à basse température Ah tu l'as faite ? La vieille La grosse vieille La grosse vieille Cuites à basse température C'était parfait La levée de filet L'écaillage C'était une aventure Et finalement Ça marche super bien A 120 degrés dans le plat cuisson C'était trop top Parfait Une cuisson parfaite Un peu de parfum Et ce soir Je tente de faire griller le bar Entre les deux plaques de gel Je poste ta page Comme la dernière fois Contour en terre Merci Pour les gens qui veulent te rejoindre Alors j'ai plutôt des recettes simples De mon côté C'est dans ma petite cuisine En bordel Donc Venez J'essaie de vous apprendre à cuisiner Avec des choses simples C'est convivial Et la semaine prochaine Il y aura pas de carbonara Sans l'eau au plat Parce que je ne cuisine pas que Avec l'eau au plat En exclusivité Mais pas de carbonara Il y a Laurence qui dit Stéphie J'ai bien vu hier Ton truc pour ramounir la levure Boulangère avec le sucre Oui Ma petite astuce Bien Donc tu vois Laurence c'est à l'affût Super Faudra tester Et me faire en retour C'est à l'affût Il y a Rachel qui a dû t'ajouter Sur sa page Super On est 76 en ligne Waouh Salut à tous Donc là ça c'est prêt Je ne gêne pas Jamais Le saumon fumé Un petit morceau Et donc là Les pince-feuilles de chêne C'est des cadeaux non ? Alors les pince-feuilles de chêne Elles font partie De Haute-Lad Effectivement Ca fait partie du kit En ce moment Ca va aussi Avec le petit standard Avec la louche Et un jeu de couteau Qui est offert Ils sont très bien Jeux de couteau Qui sont en cernique Non ? Ouais Alors non en métal En métal ? La marque WMF Ah ouais Mais en tout cas Il coupe super bien Je me suis coupée Aïe Ca c'est redoutable Pour ce coup Donc là pour info Je viens de griller des C'est des petites galettes De flacons d'avoine Que j'ai mélangées Avec les poivrons De la pépéronate Qu'on retrouve dans la vérine Et dans mes petites bouchées Avec de l'ail Des oignons Du parmesan Du thym Du basilic De l'huile d'olive Oh Il y a Elisabeth Qui vient nous rejoindre Qui vient nous répondre Bonjour à tous Ca c'est trop bon Alors quand vous les faites En format plus XL Ca accompagne très bien Les salades en été Et ça se conserve froid J'avais trop goûté J'avais trop goûté A l'avoine du coup ? Oui Que des flacons d'avoine Et on met ce qu'on veut dedans Après le lardon Emmental On peut mettre vraiment Tout ce qu'on veut Hum Le feu me fait bon C'est chaud et c'est bon Hum Chorizo Chorizo Mais je voulais faire du végétarien aujourd'hui Hum Pardon Je voulais montrer Aussi aux végétariens Je voulais montrer aux végétariens Qu'on pouvait On pouvait cuisiner dans le clad Il y a Michel Delba Qui dit Bonjour Alip Dès la réception de mon clad J'ai testé les gaufres Et une quiche lorraine Je confirme Les couteaux impeccables Top Où peut-on retrouver la recette Christelle ? Sur le lien ou non ? La recette de ce soir ? D'aujourd'hui ? Et bien il faut se rapprocher De Guillaume ou Stéphie Oui Je vous mettrai la recette sur ma panne Très bien Comment tu as fait avec tes petites gaufres Guillaume ? Ça monte de sel Alors là c'est de la gaufre avec des patates crues Ah c'est pour ça Il n'y a pas du tout de matière grasse dans celle-ci Mais vous avez vu Sans matière grasse tu t'en sors Il y a grand courage Oui Les plaques sont en fond d'aluminium Donc ça n'adhère pas Mais donc tu casses mon business à geloso Avec tes plaques Absolument pas Hop Voilà mes petites gaufres de pommes de terre Je vais en rajouter un poil Je vais demander à Sylvie de te boycotter Non Surtout pas Donc là Cette recette me permet de faire Grosso modo 4 gaufres C'est inimaginable De pouvoir balancer autant de fromage Sans que ça colle de partout C'est vrai ? Non ? Il n'y a pas de fromage dedans Là dans la mienne ? Non dans celle de Guillaume Il n'y a pas de fromage C'est quoi qu'on voit là ? Ça c'est juste Ce sont juste Les pommes de terre Ça va pour un pape C'est de la pape pape Donc là je viens à la marina Je ne cache rien Et là c'est parti pour 10 minutes La première je la cuite à 230 Là celle-ci je viens la cuire à 270 On va voir ce qu'on obtient J'ai reçu mon hautclad C'est trop bien Martine José Ah top Alors pour tous ceux qui ont reçu votre hautclad N'hésitez pas à m'envoyer un petit message Ou à me demander si vous voulez être accompagné pour la mise en service N'hésitez pas Je suis vraiment là pour vous accompagner Donc n'hésitez pas à me solliciter Les gaufres salées à base de pommes de terre Donc ça ça va être aussi une petite tuerie Donc ce que je vais faire Je vais venir la couper en deux Dans le sens En diagonale Pour faire un petit triangle Et puis on va venir garnir ça Avec la crème que j'ai réalisé Moi je me tiens après pour déguster Ouais pareil J'ai presque fini En fait on n'aurait pas du manger ce midi J'ai été super efficace En fait là du coup c'est pas le goûter qu'on gère Mais c'est plutôt le brunch C'est ça Sur ma petite bolette Je vais venir mettre ça Sur une assiette Et donc ça pour les fêtes Ça permet d'avoir des petits canapés Ou des petites entrées Sympathiques et originales Donc là j'en prends un J'en prends une deuxième Je la mets Je la mets par dessus On est 89 Super Donc là vous me connaissez Poche à douille Donc là c'est la petite chantilly Réalisée à base de philadelphia Sel et poivre Un petit peu de crème Pour la détendre Et un peu d'échalote Vous n'allez pas faire une photo aujourd'hui Ah oui c'est clair Et là j'avais des petites touches De cette préparation au fromage Donc là pour Noël Le hallclad C'est possible Alors ceux qui ont besoin d'un hallclad Pour Noël J'en ai deux d'avance Taille standard Vous m'envoyer un petit message Sauf si vous avez déjà pris la tâche Auprès d'un conseiller Je ne veux pas venir me mettre en porte-à-faux Pour mettre mes collègues en porte-à-faux Et pour ceux qui ne sont pas pressés Il y a Stéphi Il est ravie de les Oui Et vous pouvez passer commande sur la boutique en ligne Avec les codes de vos conseillers Et vous serez l'envié Vous serez l'envié Vous serez livré à partir d'aujourd'hui Mi-janvier Voilà Donc c'est vrai qu'on va s'attendre A des délais assez longs Et si l'activité vous tente Ce qui est aussi possible Vous en vendez 8 ans de mois A partir d'aujourd'hui Vous rentrerez en février Voilà Donc si l'activité vous intéresse N'attendez pas Ouais n'attendez pas janvier Parce que janvier Ca sera probablement décalé à mars La BDI n'attend pas Donc là J'ai des petits morceaux D'oignon rouge Que je peux venir mettre Comme ceci De part et d'autre Et là l'idée C'est de faire une présentation Sympathique Colorée J'ai des tomates cerises Ah bah c'est très bien tout ça Pour ajouter une petite touche de rouge Au cas où on n'avait pas suffisamment De choses à manger Mais c'est vrai que là Je pense qu'on va remplir le carton de Steffi Et bah là y'a quoi faire J'ai très envie de manger Les petites bouchées là Vas-y Steffi J'en ai picoré une tout à l'heure J'ai pas attendu Non mais comme ça Non je la garde pour faire des photos Je me demandais pourquoi y'avait plus de commentaires Mais j'étais dans une réponse J'ai pas vu Oh ! Cela ressemble à des rostis Ça ressemble effectivement un petit peu au rosti Alors après qu'est-ce que vous utiliseriez pour donner de la couleur ? La fleur de bourrage est une excellente réponse pour ceux qui suivent Coucou Brigitte ! Oui bien sûr Brigitte On s'appelle... On est dimanche mais moi ça me va qu'on s'appelle aujourd'hui C'est vrai que ça manque de verre pour être dans le thème Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre en verre ? J'ai de la ciboulette Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? C'est à Brigitte Brigitte Oui Tu as des graines de chambre ? Brigitte qui est au Pays-Bas Donc là après je vais mettre un petit peu de ciboulette comme ceci Pour venir donner un petit peu de volume Super ! Voilà un petit goût Ça donne envie hein ! Moi je prends en cours de cuisine en même temps c'est parfait ! Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre pour donner de la couleur ? Des petites pointes d'endive Ça irait très très bien Ah oui ça donnera un peu de jaune ça pourrait être très joli On n'est pas des endives on est des chicons chez nous Des chicons ! Des feuilles de chicons Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre ? Les petites tomates en amie Je pense qu'on est pas mal J'ai du paprika fumé aussi pour rajouter un petit peu de rouge Ah je n'en ai pas En poudre sinon j'en aurais mis dedans Hop j'aime bien le côté On pourrait mettre de l'aneth L'aneth c'est vraiment bien Mais Elisa il faut venir me livrer Je ne cuisine pas je suis habité Elle a du... Oui l'opération de son bras Ah bah mince hein ! Un petit peu de paprika fumé pour le goût et la couleur Ça ça va très bien Si vous avez des petits œufs de poissons aussi Moi je déteste ça mais ça marcherait très très bien aussi Et tu manges de saumon ? Valo Valérie qui lit de l'aneth Oui l'aneth carrément Oui ça aurait trop bien fonctionné Il y a un petit peu de gamme Brigitte qui est proposé également à l'aneth Parce qu'il n'a pas assez Il n'en a jamais assez Il n'en a jamais assez Il n'en a jamais assez Il y a un petit peu de coffre salé à base de pommes de terre Ça marcherait aussi avec de la patate douce Vous allez pouvoir vous amuser à couper ça L'été avec de la courgette Ça marchera très bien De la courge au spaghetti aussi Pour être sur des choses de saison Héloïsa c'est le dos qu'elle s'est fait opérer Alors oui il y a déjà du... Ah c'était le dos pardon Héloïsa Il y a déjà du saumon fumé dessus Regardez Petite assiette sympathique Vous pouvez servir ça à l'entrée Vous pouvez mettre des fleurs de capucine également Donc là super En tout cas c'était fli chapeau Parce que du coup avec les mêmes ingrédients Tu nous proposes 3 versions de recettes Avec 2 poivrons Une boule de mozzarella 200 grammes de farine 200 grammes de beurre Et ben voilà tout ce que j'ai fait Il est 15h26 dans 4 minutes Je suis en heure sup Ah mince Max il mange un sup Ça nous coule beaucoup trop le chel Mince Et puis j'en ajoute une petite touche de crème Sur 2 de mes ailes Tu étais en train de te prendre en photo Pendant que tu nous faisais ça Et là La ciboulette Toujours parfaite Oh là là c'est magnifique On vaut être professionnel hein Il y a devant ce qui demande Tomate cerise ou tomate séchée ? Oh quelle bonne idée J'en ai fait l'autre fois au hallclad Des tomates séchées en plus Il y a Séverine Riffaud qui dit Vas-y envoie Guillaume J'ai trop envie de goûter Ça roule en chrono fraîche Là j'ai les tomates séchées Que j'ai faites au hallclad Dans l'accessoire de mon cuisson Des tomates fraîches Ça cuit 2h Et franchement c'est top Ça a juste mis des tomates fraîches Dans une plate cuisson Oui j'ai mis des petites herbes Et là ça m'a fait Hop des petites tomates Ah mais c'est génial Ah ouais À l'écran ça rend pas C'est vrai c'est pas si gourmand que ça ? Ah non quoi tu présentes le pot comme ça Ah mais le pot ou pas l'assiette de... Non mais le pot oui Là ça a quelques-uns Ah ouais Par contre il fait chaud du coup ta crème Elle est déjà un peu fondée Oui ça c'est dressage minute hein Parce qu'on est entouré de deux plates qui sont taquées Ah mais là ça tire dure Bon je vous prends une photo avant que ça fonde Et puis comme ça on la postera Hum Je crois que c'est bon A mariner dans l'huile d'olive L'huile d'olive Que je garderai après pour mettre sur des pizzas Mais du coup ça fait le bon goût des herbes Et le bon goût de la tomate Bon voilà en fait c'est vrai que c'est... Tu as la même astuce que toi Je regarde l'huile d'olive là Oui 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 Le poivron Ca va dans un... Dans un... Dans une bouteille spéciale pour les pizzas Avec des petits piments Oui sans produit du coup Car ça a tendance à avoir du mal à partir dans les creux Là je pense qu'on parle du nettoyage La réponse Elisabeth Alors le nettoyage ça part super bien Avec un peu d'eau chaude Et puis une éponge en microfibre ou autre Franchement ça se lave en... Sur ma page il y a une vidéo du nettoyage Donc n'hésitez pas à aller voir à quel point je vais vite Pour nettoyer deux grilles qui ont bien servi Bien sollicité Ah oui oui J'avais grillé... Je sais plus je crois que c'était du poisson Où c'est tes filles ouvre la bouche Guillaume t'a merdé Martine elle marque Comment ça ? Maxime j'avais demandé à Guillaume un catalogue Car j'ai une copine qui souhaite des lavettes Pour les vitrages de dos Qui a demandé ça ? Qui a demandé ça ? Martine Bellemont Jugelle Merci Martine Tu fais bien de relancer Donc là j'ai suimenté Donc là j'ai suimenté Ah bah ouais Ouais à 270 je trouve que ça ressort encore mieux Regardez là ça a bien cuit, c'est bien doré Là ça va être plus coussin encore J'adore ça Donc les go vous pouvez le faire à 230 ou à 270 C'est vraiment vous qui décidez On se brûle pas Prends-toi 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 Tup 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 Ça c'est le petit vide pour dire qu'il est à la température Hop là Moi je coupe le mien Moi aussi Comme je lui ai dit on met des zaguaires Ça fait tup 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 Et voilà du coup ce grill remplace les plaques de cuisson, le four le barbecue, la plancha le coffrier les plats à gratin parce que du coup plein de gratin dedans ça c'est vraiment un kiff absolu, le grill pain, la machine à panini la machine à croque monsieur aussi et c'est vrai qu'à 299 euros on a un produit qui est compact qui est super polyvalent et c'est vraiment le buzz du monde culinaire de la vente à domicile actuelle et ça c'est top, donc vous êtes nombreux à l'avoir et si vous voulez en savoir un peu plus vous écrivez ou à Stéphie ou à moi même et on se fera un plaisir de vous renseigner, de vous le montrer mais c'est vrai que je l'ai quasiment tous les jours avec depuis un petit mois maintenant est-ce qu'on a des questions avant qu'on s'éclipse pour venir déguster nos créations il faut essuyer quand le grill est tiède avec un sopane unis pour enlever la suite avant que ça sèche ça a raison exactement et on dit qu'il n'y a pas d'odeur et très peu de vapeur c'est vrai par contre si vous faites un poisson ou une viande vous allez attendre 2-3 minutes que ça refroidisse un peu si vous voulez vous allez nettoyer tout de suite parce que si vous attendez une heure les plaques étant chaudes c'est là que du coup tous les sucs de cuisson vont continuer de se détériorer et c'est là que vous allez avoir des odeurs mais sinon pendant la cuisson vous n'avez pas d'odeur grâce notamment au petit réceptacle qui est ici qu'on peut aussi laisser en place pour les gaufres enfin là je ne l'ai pas dit mais vous avez vu j'ai un tout petit peu de préparation qui a coulé parce que du coup je ne l'ai pas mis c'est bien qu'il dit bon en 2020 je vais le prendre ce grill ah bah il faut alors je vais taguer tout de suite Stéphie et Guillaume et d'ailleurs si vous ne voulez pas utiliser du zopalin les lingettes H2O ça marche très très bien ça évite de faire du gaspillage ça c'est pour Maxime bah oui et là j'ai envie de faire comme le hôte c'est l'heure c'est l'heure musique on s'en va allez on s'équipe on va aller manger surtout alors je vais taguer pourquoi on me fait un goût c'est horrible cette voix horrible c'est ma voix on coupe moi ça tout de suite c'est bon alors Stéphie c'est bon super bon mais parfait voilà on vous a donné des petites inspirations pour vos fêtes de fin d'année avec vos hotlads ceux qui le veulent avec Stéphie on vous enverra les recettes associées si vous regardez salut Isabelle coucou Stéphane si vous regardez en replay vous pouvez aussi mettre un commentaire on reviendra vous répondre avec Stéphie avec plaisir et puis on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine donc moi ça sera probablement dimanche aussi à 15h moi je pense pas je fais Noël avec des amis je pense que c'est bad parfait 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 il y a Stéphane ça se passe et ça se passe je pense pas c'est bon ça se passe c'est une autre chose «P俗